Sommes-nous libres de nous exprimer ? Sommes-nous empêchés de travailler sur certains sujets ? Y a-t-il des zones d'ombre ou des mensonges sur la Seconde Guerre mondiale ? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 38e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. Un autre monde. Mais la bête, mademagiste, vous t'aime whisky, suivez les titres à tous. Zitre, zitre. Attends, c'est quoi le Space Mountain ? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain, pour cet épisode qui sera consacré au livre Un Eichmann de papier de l'historien Pierre Vidal Naquet. S'il est un héléniste reconnu, Pierre Vidal Naquet est probablement plus connu du grand public pour son combat contre le négationnisme, qui sera le sujet de cet épisode. Alors, enfourchons nos controverses et tout de suite, premier extrait. Il est vrai qu'il est absolument impossible de débattre avec ***. Ce débat, qu'il ne cesse de réclamer, est exclu, parce que son mode d'argumentation rend la discussion inutile. Quand on sait comment travaillent messieurs les révisionnistes, cette idée a quelque chose d'obscène. Répondre comment, puisque la discussion est impossible ? En procédant comme on fait avec un sophiste, dont il faut démonter, pièce par pièce, les arguments, pour en démasquer le faux-semblant. En tentant aussi d'élever le débat, de montrer que l'imposture révisionniste n'est pas la seule qui orne la culture contemporaine, et qu'il faut comprendre non seulement le comment du mensonge, mais aussi le pourquoi. Lorsque Pierre Vidal-Naquet écrit un Heisman de papier, en 1980, il le fait pour répondre à ce qui s'appelait alors l'imposture révisionniste. Mais, comme il le présente dans ce premier extrait, sa méthode ne sera jamais de discuter pied à pied avec le tenant de cette hypothèse, car ceux-ci n'attendent que ça. Précision sémantique liminaire, le terme négationnisme n'est pas employé avant 1987. Le texte étant écrit 7 ans plus tôt, il ne l'emploiera pas. Et dans tout le texte, du coup, lorsque vous entendrez révisionniste, pensez qu'on veut dire négationniste. De fait, négationniste fut forgé précisément pour cet usage, pour parler de ceux qui ne travaillaient pas à dire le vrai, mais à nier celui-ci afin de confirmer leur conclusion. Or, révisionniste est un mot qui avait du sens. Comme il l'écrit, il y a eu des écoles historiques qui se disaient révisionnistes, et qui ont pu engendrer des travaux discutables, mais au moins qui relevaient tout de même d'une éthique et d'une pratique historique. Alors que pour les négationnistes, il n'y a rien de tout cela. Il s'agit tout simplement de remplacer l'insupportable vérité par le rassurant mensonge. C'est la différence fondamentale entre révisionnisme et négationnisme. Cela dit, il est toujours intéressant pour un négationniste de se dire révisionniste, car il ne nie pas, ou du moins, il ne nie pas tout. Il ne fait que réviser ce qui a pu être erroné. C'est la même procédure que quelqu'un se disant chercheur de vérité. C'est plus vendeur que d'attaquer directement avec « les aliens ont construit les pyramides ». Et cela permet, en plus, si vous finissez par vous faire contredire, de se cacher derrière un « non mais je révise un fait controversé, je ne nie pas bêtement, je pose des questions ». Et en parlant de réviser des faits controversés, c'est précisément la procédure qui est recherchée. Non pas de trouver des éléments afin de soutenir une thèse, mais simplement de créer le débat. Car lorsque vous avez réussi à imposer votre sujet dans l'espace de discussion publique, vous avez déjà un peu gagné. Soit un personnage mal connu de l'histoire ancienne, dont l'existence a été jusqu'ici acceptée sans problème. Par exemple, le législateur athénien Clisthène, fin du VIe siècle avant JC. Je décide un beau jour qu'il n'a pas existé, et je le prouve. Hérodote n'était pas en position de savoir. Aristote répétait des sources elle-même peu dignes de foi. Mais mon objectif réel est autre. Il s'agit d'imposer un clivage entre historiens, selon mes propres termes. J'appellerais Clisthénien tous les historiens mes prédécesseurs, et anti-clisthéniens moi-même et ceux qui me suivent. Chacun saura que ma théorie est absurde. Mais, comme j'aurais respecté les règles du jeu, ma considération n'en souffrira pas. Avant de s'attaquer aux thèses négationnistes à proprement dite, il faut voir comment s'est créé ce mouvement, et surtout, comment il a réussi à se donner suffisamment d'importance pour être aussi présent, lors même qu'il n'est pas si répandu que cela. Comme l'exemple de Clisthénien, le point de départ, c'est la thèse. Ce n'est pas le travail de recherche qui mène à la vérité, c'est la vérité qui mène au travail de recherche. On part de la conclusion pour arriver au développement. Mais en partant d'une conclusion absurde, comme celle de ce législateur qui n'aurait jamais existé, je m'expose à ce qu'on me rit au nez, et que personne ne me prenne au sérieux. Il faut alors que je sois futé. C'est l'anthropologue Marcel Salins qui en donne la meilleure explication, grâce à ce qu'il appelle le spectacle universitaire. Alors reformulons. Je suis Kairis, docteur en anthropolithosophie, et j'aimais une théorie cheloue. Par exemple, le beurre doux corrompt la jeunesse, alors que le beurre salé la restaure. Comme les faits plaident contre moi, j'ai tout intérêt à mépriser mes contradicteurs, parce que forcément, ils n'ont rien compris. Mais le mépris, cela va provoquer le professeur machin, ou l'agrégé truc, qui vont donc publier des contestations de mes travaux. Eh ben, j'avais en profité pour faire d'une pierre, deux coups. De la première pierre, je vais pouvoir devenir le sulfureux docteur Kairis, défendant la thèse beurre salétiste, qui va être reprise à l'université, ne serait-ce que pour montrer à quel point elle est pétée. Mais bientôt, les vastes communicants vont me permettre d'accéder aux journaux papiers, puis à la radio, ou encore à la télé. J'aurais monté un clivage artificiel, tout en faisant comme si je suivais les règles du jeu. Et il se trouvera des gens pour me défendre, grâce au fantasme du dévoilement. Et de la seconde pierre, je peux désormais me victimiser, et crier à la censure contre mes travaux, car machin et truc là, que j'appellerais les beurre doutiste, n'arrêtent pas de m'embêter. Et que sur les plateaux, ils envoient même des journalistes pour m'agresser. Et ils ne me laissent pas parler. Et ouin ouin, c'est la cancel culture. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué de créer une controverse. Concernant le génocide des juifs, désormais, il y aura d'un côté les révisionnistes, et de l'autre les exterminationnistes. Et ils seront traités à égalité. Il faut bien comprendre que nos schèmes mentaux, principalement notre culture dualiste, ont tendance à nous faire accepter ce genre de binarité. S'il y a gauche, c'est qu'il y a droite. S'il y a haut, c'est qu'il y a bas. Bon, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais on a compris le principe. S'il y a une école qui dit X, nous sommes favorisés à penser que l'école qui dit Y doit avoir à peu près la même légitimité. Et surtout, qu'elle a le droit de s'exprimer, au nom de la liberté d'expression. Il a suffi de se créer une identité, un discours, et de s'engouffrer dans une place. On aura pris part dans le jeu de l'histoire. En plus, en respectant, au début en tout cas, le jeu de la controverse scientifique. Mais très vite, la controverse deviendra publique, et elle aura créé sa propre légitimité. Autrement dit, il s'agit, dans ce genre d'affaires, non de vérité, non de science, mais tout bonnement de publicité ou de spectacle universitaire. Non mais, je révise un fait controversé. Je ne nie pas bêtement. Je pose des questions. A priori, l'argument semble convaincant. On n'est jamais sûr de rien, après tout. Ça paraît donc plutôt raisonnable de dire que, bah, on ne sait pas. Le problème, c'est que ce doute n'est jamais innocent. Poussons le raisonnement un tout petit peu plus loin, si vous le voulez bien. Pourquoi ces curieuses situations dans lesquelles des gens, par ailleurs très sûrs d'eux sur tant de sujets, se mettent soudain à invoquer le doute ? Et plus précisément, pourquoi ne le font-ils pas alors tout le temps lorsqu'on leur pose une question ? Je veux bien leur laisser leur champ d'études, à la limite, sur lesquelles ils peuvent se permettre d'être un peu plus assertifs. Mais sur tout un tas d'autres sujets dans lesquels ils n'ont pas cette compétence, ils se permettent tout de même, bah, au moins de donner leur avis. Ou en tout cas, ils ne répondent que rarement. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. C'est dingue, comme on passe vite de « je ne sais pas » à « vous me traitez de criminel potentiel ». On voit alors comme on bascule très vite dans la victimisation, la menace d'une excommunication. L'ennui est que cela auto-renforce celui qui parle comme ceux qui écoutent, dans la conviction qu'il y a une doxa, en fait, qui veut mettre au banc certaines idées. Alors même qu'on leur demande simplement de ne pas raconter n'importe quoi sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Or ici, dire « je ne sais pas », ce qui devrait en fait être valorisé, car signifiant qu'on ne se forge pas d'opinion sans avoir étudié un sujet, ça revient finalement à dire qu'on envisage tout à fait que la vérité historique, sur ce point, puisse nous mentir. En voulant se montrer comme prudent et mesuré, on finit en fait par faire précisément l'inverse. Le fait est que les historiens ne demandent pas à tout le monde d'avoir étudié tous les sujets. Ils demandent à ce que l'on ne se mette pas à avoir un doute à géométrie variable. Et je dis bien à géométrie variable. Lorsque nous jouons au trivial poursuite et que nous tombons sur « quelle bataille européenne a eu lieu en 1515 ? » Bah, nous répondons Marignan. Il ne nous viendrait pas à l'idée de répondre « je n'ai pas étudié spécialement la question ». Ou en tout cas, nous ne dirions pas ça avec Marignan. Alors pourquoi avec la Shoah ? Bon, allez, on sait très bien pourquoi en fait. Parce que clivage est controverse. Parce que certains ont réussi à faire croire qu'il y avait un doute. Et c'est cela, le doute à géométrie variable. C'est la drôlerie de l'hypercriticisme. Les hypercritiques les plus connus d'ailleurs sont ceux qui doutent de l'existence de Jésus. Comme le disait Vidal Nackay, on prend un personnage historique dont personne ne doutait de l'existence et paf, on crée un clivage. L'hypercriticisme est ce que certains ont appelé le règne du doute sans limite. Mais ce n'est pas tout à fait ça, car ici, le doute est excessivement limité. Ou plutôt, il est borné à un seul sujet. Si on voulait vraiment douter de tout, on se rendrait vite compte que cela rend la vie impossible. Nous sommes obligés de troquer une partie de notre certitude par délégation. Il faut que nous déléguions une partie de notre connaissance à des gens qui savent. Parce que nous ne pouvons pas tout savoir tout seul, tout expérimenter tout seul. Il faut donc que nous écoutions de temps en temps d'autres gens. Mais sur ce sujet-là, il semble qu'il y ait toujours controverse. Quand bien même les historiens nous disent que non. Mais cela reboucle avec notre point du début. S'il n'y a pas de controverse, c'est suspect. Il faut donc que quelqu'un se saisisse de ce point aveugle, puis attendre de se faire critiquer. Et si on l'a critiqué, c'est qu'il y a controverse. Et se créera, comme par enchantement, une myriade de petits plantons qui se gratteront le menton en disant qu'ils ne font que poser des questions. L'historien Bernard Comte écrivait La méthode des négationnistes est perverse. Elle associe l'hypercritique à la fabulation. L'ergotage sur les détails à l'ignorance massive du contexte. Et cherche à faire apparaître comme conclusion d'une démonstration, ce qui est un postulat affirmé au départ. Car le problème de ce fameux doute est qu'il s'assoit sur rien. Les historiens insistent beaucoup là-dessus, car souvent les gens qui se font avoir par les négationnistes ne sont pas, en soi, de mauvaises personnes, mais sont simplement ignorantes de la manière dont on fait de l'histoire. Ils lisent un bouquin ou écoutent une vidéo et s'imaginent que la parole du critique vaut celle de milliers d'historiens, car ils citent quelques éléments. Mais il ne suffit pas de citer des éléments pour rendre compte de la vérité historique. Vidal Nackay, comme beaucoup autour de lui, s'est attaqué aux principaux ouvrages négationnistes, en l'occurrence français, britanniques et états-uniens. Et il en tire quelques conclusions qu'on peut résumer grossièrement en deux points. Premier point, « Tout témoignage direct apporté par un juif ou tout document antérieur à la libération est soit un mensonge, soit un faux. » Deuxième point, « Tout témoignage ou document nazi est soit ignoré, soit relativisé quant à son langage, soit considéré comme obtenu sous la torture. » Je vous la fais courte, mais il nous donne plusieurs exemples de cela et c'est édifiant. Là où tous les historiens savent désormais ce que Zanderberhanlung, traitement spécial, signifie, les négationnistes ont encore le cran d'affirmer que « On sait pas trop, ça peut être le nom de code pour dire expulsion du territoire ou un traitement spécial pour vacciner les malades du typhus. » Je plaisante pas, ce sont de vrais arguments. De même, lorsqu'un autre négationniste s'attaque à une source importante comme un discours de Himmler, il sélectionne un passage où celui-ci dit que les tueries du ghetto de Varsovie étaient en fait une défense des Allemands contre l'insurrection des Juifs. Tout en cachant qu'à la page précédente, le Reichsführer déclarait qu'il faut exterminer les hommes mais aussi les femmes et les enfants car ils pourraient être amenés à se venger. Drôle de manière de se défendre quand même. Là, on le voit, la sélection est partielle et elle est grossière. Mais elle ne sera vue comme partielle et grossière que par ceux qui font un travail rigoureux à la source. Les autres se laisseront bluffer et on ne peut pas vraiment leur vouloir car encore une fois, les historiens ne demandent pas à tout le monde de tout connaître. Simplement, de ne pas douter bêtement de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous pouvons maintenant entrer dans le dur et répertorier les plus importants des arguments négationnistes afin de voir ce qu'ils ont de juste ou d'injuste. J'ai nommé l'accès aux archives, les 6 millions de morts, les chambres à gaz, la loi Guesso et la relativité des crimes. On interdit un historien qui travaille avec le journal Objectif, le plus vieux magazine français d'histoire, l'un des plus vendus au monde il y a, je crois, 100 ans. On interdit à cet historien de s'exprimer, de donner le fruit de ses recherches. Le premier argument que l'on entend si souvent est celui qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas chercher, qu'on est obligé de gober la vérité officielle. Problème, c'est faux. Il va sans dire que les témoignages, tous les témoignages et les documents doivent être critiqués par des méthodes éprouvées depuis des siècles. Quoi qu'on lise chez f***, les archives du Troisième Reich sont accessibles aux chercheurs, ce que ne sont pas les archives françaises ou soviétiques. Et j'ajoute que depuis la rédaction de ce texte par Vidal Nackay, les archives françaises et soviétiques sont désormais disponibles. Leur accès n'est peut-être pas des plus facilités, mais malgré tout, elles sont abondamment fouillées et commentées. Encore une fois, c'est une ignorance de la part des gens extérieurs au travail de l'histoire de croire que les archives sont souclées, inaccessibles, sûrement quelque part en Israël. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que les négationnistes qui disent cela. Simplement, quand on n'écoute que, on finit par les croire. Or, les archives sont ouvertes et elles n'en finissent pas d'être étudiées. Bon, évidemment, si vous ne faites pas partie de la profession, vous ne pouvez pas aller toquer et vous attendre à ce qu'on vous ouvre les milliers de cartons qui renferment ces documents. Mais c'est comme pour tout, en fait. Si vous ne faites pas partie de la profession, vous ne pouvez pas aller sonner à la gendarmerie ou au commissariat du coin pour demander à ce qu'on vous fournisse des comptes-rendus d'audition ou des procès-verbaux. Si vous ne faites pas partie de ses proches, vous ne pouvez pas aller toquer chez votre voisin pour lui demander à voir ses photos de famille. Tout n'est pas disponible tout le temps pour tout le monde. Mais si vous avez un minimum de légitimité, bien sûr que vous pouvez travailler le sujet. Comment feraient les historiens, sinon ? En revanche, si vous commencez à faire n'importe quoi avec les archives, la logie de votre voisin au bout d'un moment, forcément, il ira vous dire « T'es bien gentil, mais mes albums de famille, maintenant, je me les garde. Va raconter tes pitreries ailleurs. » C'est pareil pour les archives de la guerre. Vidal-Naquet reconnaîtra même le long travail qu'a fait le plus célèbre négationniste français avant qu'on lui refuse l'accès aux archives du Centre de Documentation Juive Contemporaine en 1978. On l'a laissé les consulter, quoi qu'il ait passé sa vie à dire l'inverse par la suite. Simplement, on a fermé les écoutilles quand on s'est rendu compte que cela commençait et il n'a pas apprécié. Donc, il a lancé cette vague de « On est empêché de faire notre travail. » Non, on est empêché de dire n'importe quoi. Hors de cela, les archives sont consultables et elles sont consultées. Beaucoup. C'est comme si vous laissiez entrer quelqu'un en votre maison qu'il piquait vos chaussons, se moquait de votre décoration puis partait, passez-moi l'expression, après avoir chié sur le paillasson. C'est tout de même assez facile de venir se plaindre de censure après avoir bousillé le principe de liberté d'expression. « Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire ? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. » Les chambres à gaz, il faut les voir pour y croire. Bon, je passerai sur l'argument le plus facile. Tu n'as pas vu le colosse de Rhodes, tu n'as pas senti l'explosion de Tchernobyl, tu n'as pas assisté à Marignan 1515. Cela ne veut pas dire que cela n'a jamais existé. Malgré tout, l'absence des chambres à gaz est en effet un point sur lequel on peut très facilement jouer. À cela, Vidal-Nake répond quelques années plus tard. Il faut noter enfin que les installations criminelles elles-mêmes ont été systématiquement détruites par les nazis. Ce fut le cas dès 1943 pour les centres de mise à mort de Belgique, Schumno, Zobibor et Treblinka. Ce fut le cas en novembre 1944 pour Auschwitz où il faut se livrer à une difficile entreprise archéologique pour rétablir dans son lieu la vérité historique. Et forcément, il est très difficile à comprendre qu'un criminel veuille dissimuler son crime. Alors oui, un négationniste répondrait immédiatement « Hum, c'est bien pratique quand même que tout cela ait disparu. » Mais on est dans le même type de contre-argument que le doute envers Marignan. Je sais pas moi, les Bouddhas de Bamiyan par exemple ont été détruits il y a 20 ans. Est-ce qu'on trouve cela pratique ? Non, on ne doute pas de leur existence parce que c'est comme Marignan, on s'en fout. Enfin non, c'est très triste la destruction des Bouddhas. Mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de controverses universitaires sur le fait qu'ils existèrent ou non. Personne ne va chercher à produire des travaux qui montrent que les photos qu'on a des Bouddhas sont des faux et qu'en fait ils n'ont jamais été détruits par les talibans. C'est simplement un coup monté des bouddhistes pour pouvoir 20 ans plus tard persécuter les Rohingyas au Myanmar. Oui je sais, mon complot il est éclaté mais il est finalement pas si délirant de celui dont on parle. Les chambres à gaz n'ont pas besoin d'être visitables pour avoir existé. J'ajouterai également ce qu'on a tendance à oublier et que durant les procès de Norenberg, les mis en cause n'ont pas nié le processus de destruction notamment par les chambres à gaz. C'était tellement évident à l'époque et ils le savaient qu'il n'était pas pertinent de se défendre en niant catégoriquement. Ils ont préféré se rejeter les responsabilités et dire qu'ils ignoraient les rouages du processus mais pas la réalité de ce processus. Après, on peut faire comme les négationnistes et dire qu'ils ont été obligés d'avouer sous la torture mais en ce cas pourquoi ne pas avoir avoué encore plus ou au moins plus précisément. C'était possible alors que là les témoignages sont souvent assez flous ce qui n'aide pas à faire gagner le complot sioniste ou et c'est tout aussi pertinent pourquoi avoir consigné durant les audiences des passages entiers où les accusés se plaignent des conditions de détention ou du fait d'avoir été battus durant leur incarcération et tout un tas d'éléments analogues qui montrent que pour des marionnettes à qui on fait réciter une version préparée à l'avance ils avaient tout de même un certain franc parler. Et puisqu'on parlait des victimes des chambres à gaz c'est embêtant je veux dire quand on sort du sérieux de l'histoire pour être dans la mémoire obligatoire avec derrière des lois mémoriales qui vous proposent la prison si vous ne répétez pas les âneries on sait pourtant que quand on va de 4,5 à 1,5 puisque c'est la plaque qu'il y avait sur Osfitch il y avait marqué 4,5 maintenant il y a 1,5 donc on sait normalement que de 4,5 à 1,5 ça fait moins 3 et on sait que 6 moins 3 ça fait 3 et bien non la loi Guesso vous oblige à dire que 6 moins 3 égale 6 voilà je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je risque la prison alors 6 millions pas 6 millions apparemment on avait 4,5 puis 1,5 ce qui donne 6 moins 3 tout cela semble très compliqué et pourtant les nombres d'origine étaient extravagants soit en majoration soit en minoration mais ce que ce polémiste oublie volontairement de dire c'est que justement on n'a pas du tout retranché 4,5 à 6 on a retranché 4,5 à 9 bon vous pouvez me dire que cela ne fait toujours pas 6 mais je vous le rappelle lui parle des morts d'Auschwitz-Birkenau ici pas des morts sur tout le continent il oublie ou plutôt il ne dit pas que tous les morts ne se sont pas faits dans ce seul camp et il amalgame tout le reste afin de donner un résultat volontairement flou et donc suspect mais c'est une manière assez répandue d'exercer que de parler à toute vitesse et en ayant l'air convaincu si vous avez tort sur les faits les gens qui ne le savent pas auront envie de vous croire vu que vous en avez vous-même l'air convaincu mais bref revenons donc à cette histoire de 6 millions le chiffre de 6 millions de juifs assassinés qui provient de Nuremberg n'a rien de sacré ni de définitif et beaucoup d'historiens aboutissent à un chiffre un peu inférieur de même Serge Klarsfeld a abaissé de 120 000 à un peu plus de 76 000 le chiffre donné d'habitude pour la déportation des juifs de France qui n'approuverait de telles recherches qui ne souhaiterait que thèses et travaux d'enquête se multiplient et oui c'est un problème certes quelques années après la Shoah quand les travaux débutaient tout juste on se baladait allègrement entre quelques milliers jusqu'à des dizaines de millions de morts on ne savait pas et c'était normal donc les nombres étaient extravagants mais si vous ne savez pas ça et surtout si vous ne savez pas que les historiens eux-mêmes reconnaissent qu'on a dit tout et son contraire sur le sujet et bien des gens comme ce polémiste de tout à l'heure vont vous dire que tout cela n'a aucun sens vu qu'on dit tout et son contraire mais non on a dit des chiffres différents à des moments différents car la recherche a évolué le nombre de 6 millions n'est ni sacré ni définitif Raoul Hilberg dont les travaux sont très respectés situe le nombre plus proche des 5 millions cela se discute c'est presque devenu un slogan ce 6 millions alors que ce n'est pas le discours des spécialistes le nombre de morts est discutable il est discuté c'est s'improviser chercheur et venir proposer ses conclusions toutes pétées qui n'est pas acceptée mais vous l'avez vu venir le polémiste terminait sur un autre point durant son argumentaire cette histoire de loi Guesso cette loi est horrible elle est là pour museler voyons ce qu'en dit Vidalnaquet je ne suis nullement contre les poursuites pour diffamation quand il s'agit de mensonges dirigés contre les personnes ou les institutions mais je suis résolument hostile à l'idée d'imposer la vérité historique par la loi quand en 1990 le parlement français vota une telle loi elle eut contre elle l'unanimité des historiens je rappelle quand même que comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les archives soi-disant interdites alors qu'elles sont tout à fait publiques dire que la loi Guesso est une mauvaise idée et une mauvaise réponse c'est une chose mais dire qu'elle empêche de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire des recherches comment dire elle n'empêche en l'état que les négationnistes elle empêche à certains de dire n'importe quoi au sujet de la seconde guerre mondiale mais si d'aucuns veulent condamner la loi Guesso comme étant une mauvaise loi il s'en trouvera bien des soutiens y compris chez les historiens beaucoup reconnaissent qu'elle est totalement contre-productive et ce à deux titres d'une elle attire la publicité sur le négationnisme et ça c'est le pire que l'on puisse imaginer cela crée des papiers des éditos dans la presse des procédures judiciaires bref c'est beaucoup de temps consacré à des gens qu'on cherche justement à ne pas écouter or là on leur offre un pont d'or afin de parler d'eux et à deuxième titre cela crée de la persécution et in fine des martyrs la liberté d'expression est un sujet tellement brûlant que sa simple restriction est vécue comme un crime par beaucoup du coup on finit par se retrouver avec des accusés qui deviennent immédiatement des victimes l'état joue contre lui-même comme Vidal Naquel écrit un peu plus loin si l'histoire du communisme et de la vérité d'état a quelque chose à nous enseigner c'est qu'aucune vérité historique ne peut reposer sur l'appareil d'état pour être considéré comme la vérité la loi Guesso est une fausse réponse à un vrai problème cela dit elle n'est pas une excuse car bien souvent lorsque cet argument est évoqué il ne sert pas à défendre la liberté d'expression il sert à défendre les négationnistes depuis 10 ans *** est persécuté pour oser tourner en ironie une idéologie bien pire que le nazisme le sionisme n'écoutez pas *** c'est un antisémite l'accusation d'antisémitisme est pratique *** ne peut pas parler des juifs c'est interdit il ne peut pas dénoncer par son humour les dérives et les crimes des sionistes là la liberté d'expression s'arrête dernier argument un peu différent des précédents c'est de considérer que le sionisme ou le communisme le judéo-bolchévisme en gros serait pire que le nazisme alors on peut avoir des tas de choses à reprocher à des idéologies sans devoir créer des échelles stupides dans lesquelles on dit vu qu'il y a beaucoup de morts en urs c'est pire que le nazisme tout comme c'est trop facile de dire mais Israël ils sont méchants ce n'est pas le sujet c'est d'ailleurs le plus souvent utilisé pour ça non comme un argument mais comme un moyen de dévier le sujet et on peut défendre les victimes de tous les côtés dans le cas du génocide des juifs il est évident qu'une des idéologies juives le sionisme fait du grand massacre une exploitation qui est parfois scandaleuse mais qu'une idéologie s'empare d'un fait ne supprime pas l'existence de celui-ci et Vidal-Naké prend un exemple parfait à ce propos le massacre de Katyn en 1940 les forces soviétiques abattent plusieurs milliers de polonais et tentent de le dissimuler or les nazis s'en aperçoivent et les bruitent immédiatement question est-ce que le fait que les nazis soient idéologisés fait disparaître ce massacre bah non évidemment alors pourquoi la Shoah sous prétexte qu'elle aussi peut être instrumentalisée par d'autres forces serait fausse sous prétexte qu'elle sert une propagande Katyn a été dénoncée par les nazis n'empêche que cela a eu lieu ce n'est pas parce que c'est une idéologie qu'elle se fonde sur rien qu'un événement soit récupéré par une politique belliqueuse ou expansionniste ne le fait pas disparaître mais cet argument sert généralement à cela à dire qu'il y a pire ailleurs ou qu'on utilise cette mémoire pour se dédouaner aujourd'hui manque de bol une fois de plus les spécialistes ne défendent pas les autres régimes Vidal-Naké était très clair dans son passage sur le sionisme mais il l'est aussi avec d'autres quand il écrit il m'importe peu que les révisionnistes soient de la variété néo-nazi ou de la variété d'ultra-gauche car oui il a existé et existe un antisémitisme qui n'est pas d'extrême droite une des productions françaises négationnistes les plus importantes était justement réunie autour d'une librairie tenue par d'anciens communistes on peut condamner les crimes des uns et des autres ce n'est pas exclusif en fait et c'est probablement ce qui montre à quel point les perroquets des négationnistes sont peu informés c'est que ces arguments ne font que parler dans le vent les archives sont consultables et consultées le nombre de 6 millions est discutable et discuté la loi Guesso est contestable et contestée ce qui n'empêche qu'ils sont employés couramment mais c'est souvent le cas avec les sujets qu'on ignore on répète des invectives et des présupposés sur des thèmes qu'on n'a pas étudié mais qu'on veut défendre et puis parce qu'on se sent très intelligent en le faisant fantasme du dévoilement une fois de plus nous, nous savons ces arguments éculés et non avenus sont la preuve s'il en fallait encore une que les partisans des négationnistes ne connaissent pas le sujet dont ils parlent mais en fait ils s'en fichent ils défendent ce qu'ils veulent défendre connaître le sujet c'est secondaire Conclusion La méthode négationniste consiste à émettre un doute soi-disant raisonnable sur un sujet puis à créer un clivage artificiel dans la profession par le spectacle universitaire le tout dans le simple but de se donner de la publicité afin de répandre ses idées à partir de là on va répéter quelques arguments quand bien même ceci échouerait à être autre chose qu'un bouclier le but n'est pas tant de convaincre que de se mettre dans la position de celui qui est attaqué créant ainsi la suspicion et donnant l'atmosphère d'une pensée unique qui s'acharne contre les libres penseurs le tout renforcé par le jeu médiatique qui finira de forger une légitimité populaire à ceux qui se proclament censurés Alors que faire ? Vidal-Naquet disait qu'on peut et qu'on doit discuter sur les négationnistes analyser leurs textes et leur place spécifique dans la configuration des idéologies mais qu'on ne doit pas discuter avec les négationnistes ce serait leur faire trop d'honneur Un dialogue entre deux hommes fustile adversaire suppose un terrain commun un commun respect en l'occurrence de la vérité mais avec les révisionnistes ce terrain n'existe pas je n'ai rien à leur répondre et je ne leur répondrai pas la cohérence intellectuelle est à ce prix Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive ou vos oreilles attentives si vous en avez deux c'était le 38ème épisode du Space Mountain consacré au livre Un Eichmann de papier de Pierre Vidal-Naquet En attendant le prochain n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes s'ils insistent sur le fait que la vérité est une question compliquée ils ne tentent pas non plus de la cacher Je vous retrouve très vite Sous-titres par Jérémy Diaz